Christine Alaoui, Leïla Alaoui, votre fille, donnait une voix, je le disais, à toutes celles et ceux qui en étaient privées. Peut-être d'abord pour celles et ceux qui ne la connaissent pas forcément, qu'est-ce qui animait Leïla ? Bonjour d'abord. Leïla avait en commun avec Alice, votre personnage d'habiter le Liban et d'être partie pour découvrir ce pays qu'elle a adoré. Voilà. Leïla, depuis très jeune, s'est toujours intéressée aux personnes défavorisées, que ce soit les enfants, que ce soit les enfants malades, les déplacés, les personnes laissées pour compte dans les villages éloignés du Maroc. Voilà, c'était son intérêt toute sa vie, en fait. Voilà, il était intéressé par ces gens-là. Et d'ailleurs, on le rappelle, Christine, Leïla revenait en fait d'un reportage photographe sur les mariages forcés dans un village reculé, on va dire à une centaine, 150 kilomètres de Ouagadougou. Elle allait s'acheter une salade le jour où ça s'est passé, beaucoup de thématiques. Donc du coup, sa force était aussi d'être toujours dans l'empathie avec celles et ceux qu'elle prenait en photo. Toujours, toujours dans l'empathie. Et ça se sent dans son travail. Ces gens vous regardent vraiment et on sent le respect qu'elle éprouvait pour toutes ces personnes et qui lui rendent, en fait, qui lui rendent dans ses portraits magnifiques, que ce soit les Marocains, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les gens qu'elle appelait les Aragas, qui essayaient de traverser le détroit de la Méditerranée pour aller en Espagne. Il y avait toujours un profond respect, une profonde empathie envers ces gens qui lui rendaient, en fait. Et on voit ces portraits qui défilent, des femmes et des hommes, des enfants aussi, qui savaient lui rendre. Elle savait aussi questionner l'identité, l'identité au pluriel, un sujet éminemment d'actualité. Ça, ça lui tenait particulièrement à cœur, les identités. Oui, tout à fait. Je pense que le fait d'être née d'une maman maroc française et d'un père marocain, elle se rendait compte de son privilège et elle trouvait toujours extrêmement injuste que des gens puissent prendre le risque de mourir en Méditerranée, alors qu'elle, elle pouvait prendre un billet d'avion ou un bateau pour traverser la Méditerranée. Donc, cette injustice l'a toujours beaucoup émue. Et voilà, elle a pris beaucoup de risques, toujours, en essayant d'aller défendre ces gens et d'essayer de montrer pourquoi ils en arrivaient à prendre de tels risques. Et voilà, c'était son engagement, en fait, depuis toujours et depuis très petit. D'ailleurs, j'ai retrouvé des articles qu'elle avait gardés dès l'âge de 10 ans sur les problèmes de l'immigration, du racisme, du montée de l'intégrisme. C'est toujours un sujet qui l'a passionné depuis toujours, en fait. C'est toujours un sujet qui l'a passionné depuis toujours, et je suis en train d'avoir regardé cette fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci.